C'est un réel grand plaisir d'accueillir notre invité, et je la remercie très chaleureusement pour sa présence, pour sa disponibilité, même si elle est en ligne. Je ne sais pas si nous pouvons déjà la voir. En tout cas, je ne la vois pas. Voilà. Voilà. Good evening, Ina. Do you hear me well? Thank you so much for this opportunity. Yes. Merci beaucoup de l'occasion qui m'est donnée ce soir, et un grand merci aux spectateurs d'être venus voir le film et de rester pour ce panel. C'est une merveilleuse opportunité pour moi d'être parmi vous alors que je ne suis pas sur place. Merci de votre disponibilité et de nous avoir rejoints, même si c'est via un écran. Est-ce que vous voyez le public? Est-ce que vous me voyez? Je vous vois. Je vous vois à l'écran. Alors, je vais brièvement vous présenter en français, Ina. Nous avons une traduction simultanée et la discussion se tiendra en français. Vous pouvez bien évidemment répondre en anglais. Tout le monde pourra vous suivre. Je vais rappeler qu'Ina Sahakian est une historienne de l'art et qu'elle se dédie au cinéma depuis une quinzaine d'années, à la fois comme productrice et comme réalisatrice elle-même. Et avant Aurora Sunrise, que vous avez découvert ce soir, elle a réalisé plusieurs documentaires qui ont été très remarqués, en particulier un sur les derniers funambules en Arménie en quête d'une jeune relève dans le souci de pouvoir perpétrer, continuer la transmission d'un art très ancien, d'un art traditionnel important en Arménie. Et il est vrai que lorsque je me suis intéressée à son travail, j'ai compris à quel point elle souhaitait montrer, réfléchir à des trajectoires humaines tout à fait singulières, hors du commun, et d'une certaine manière je crois à certaines formes de disparition. Et lorsque je dis disparition, je pense immédiatement à ce procédé filmique, Ina, que vous avez choisi au travers, vous vous en souviendrez tous et toutes, de l'effacement progressif au fil du récit, de chacun, chacune des membres de sa famille, à partir d'une image symbolisant initialement le moment de joie, de sérénité, de paix, de bonheur, dont on comprend qu'il appartient désormais à un monde révolu. Alors, c'est évidemment un film sur les violences sexuelles, en l'occurrence là, en contexte génocidaire, mais j'ai envie de dire pas que. C'est un film aussi, je crois, mais on aura l'occasion d'en discuter avec Ina, si elle le veut bien, sur la question, pour le moins délicate, épineuse, complexe, de la représentation de cette violence particulière, qu'est la violence sexuelle, dans un contexte de violence politique extrême. et puis, la question évidemment du trauma et de ses effets, dont on connaît l'impact transgénérationnel, des questions autour de la survivance et enfin des questions autour du témoignage, mais du témoignage avec cette injonction très forte, très mobilisante, très lourde finalement sur les épaules des survivantes, survivants témoins qui sont appelés à parler, dire, faire connaître, a priori ne pas se taire, et qui sont appelés, comme ici, à s'exposer finalement, publiquement au nom de valeurs qu'a priori tout le monde ne peut que cautionner, que sont la justice principalement et évidemment la mémoire. Alors, quand on se souvient d'une phrase que dit Aurora, « I lived with everything I wanted to forget forever », elle qui se retrouve finalement à rejouer sa propre histoire et donc à revivre son propre trauma, d'ailleurs jusqu'à la fin de ses jours, de différentes manières, eh bien je crois que Ina, merci de permettre, au travers de votre travail, de poser des questions qui sont évidemment fondamentales et puis universelles, puisque l'on sait combien ces questions-là accompagnent la réflexion que l'on mène sur les crimes de masse, leur impact et leur héritage, et en particulier les violences sexuelles envers les femmes, bien évidemment, dont on connaît toujours l'actualité, le corps des femmes ayant de tout temps fait l'objet d'un traitement tout à fait particulier et porteur d'enjeux tout à fait considérables. Alors, partant de là, Ina, je vous propose peut-être de commencer par le commencement pour vous, en tout cas, c'est-à-dire de nous dire quelques mots sur les tout débuts de ce long processus filmique, puisque votre travail sur ce film a duré sept ans, près de huit ans. Donc, comment tout cela a commencé pour vous et comment la rencontre avec Aurora Marteganyan ? Merci beaucoup de cette belle introduction et de votre question. Je suis réalisatrice de documentaires et je m'étais toujours dit que je ne toucherais pas au sujet du génocide, puisque j'avais toujours peur de ma sensibilité et du fait de représenter notre pays. Je voulais éviter de nous montrer comme victimes. En 2014, je faisais de la recherche avec un institut sur notre documentaire et d'ailleurs, je tiens à évoquer le travail énorme fait par cet institut. Ils ont collecté plus de 700 témoignages sur le génocide, une collection désormais extrêmement importante et j'ai été choquée en écoutant le témoignage d'Aurora qui est sorti de l'ordinaire qui différait à tel point des autres témoignages. Elle, qui est si ordinaire et pourtant unique en son genre, c'était une femme suffisamment forte pour nous parler de son expérience, y compris de la violence sexuelle, un sujet tabou jusqu'alors et elle n'a jamais baissé les bras non plus face à toutes ces horreurs dont elle a été témoin tout au long de sa vie. Elle a gardé son humanité et elle a essayé d'aider les autres. C'était donc un moment remarquable qui a marqué le début de notre relation. Je tiens à vous dire que ce film est un travail conjoint. Nous étions toute une équipe. Les membres de cette équipe venaient non seulement d'Arménie mais aussi d'Allemagne et de la Lituanie. donc je tiens à remercier toute cette équipe, une grande équipe avec de nombreux membres. Je pense que beaucoup parmi nous se sont immédiatement posé la question relativement à certains de vos choix purement cinématographiques pour traiter d'un sujet évidemment aussi complexe comme vous venez de le rappeler. Et je crois qu'on serait heureux de vous entendre sur d'abord le choix du film d'animation en premier lieu en gardant à l'esprit que votre travail se construit autour de plusieurs strates puisqu'il y a votre film finalement d'animation vos images si j'ose dire d'animation les images extraites des restes du film Auction of Souls qui est également appelé Ravish d'Armenia le film muet dont il est question qui date de 1919 qui d'ailleurs est le premier film en fait représentant des violences de cet ordre dans un contexte génocidaire dans l'histoire du cinéma c'est intéressant c'est intéressant que ce soit un film muet vu l'époque dans le contexte hollywoodien que vous avez rappelé donc l'animation les images des 15-20 minutes restantes de ce film de 1919 l'insertion de quelques images historiques aussi les images des dernières interviews en réalité d'Aurora c'était dans les années 80 si je ne me trompe pas elle est décédée en 1994 donc quelle importance pour vous ce dispositif particulier qui est manifestement très pensé autour de vos images d'animation merci 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 alors Ina pardon je vous interromps un instant parce qu'il y a un parasitage du son vous entendez pas très bien peut-être vous pouvez essayer à nouveau est-ce que ça serait un problème du micro essayez peut-être à nouveau je ne sais pas si vous pouvez l'entendre dans les casques parce que j'entends sa voix mais moi je n'ai pas de retour je ne vous entends pas je pense qu'on va essayer de régler techniquement le problème je ne sais pas d'où il vient si c'est de nous ou de de votre de votre dispositif informatique je ne sais pas s'il pourrait être utile de vous déconnecter et reconnecter mais je n'ose pas dire des bêtises parce que je n'y connais rien du tout est-ce que vous entendez lorsqu'on vous parle oui c'est ça voilà ah voilà essayons voilà très bien on vous entend à nouveau merci ok alors on parlait de ce dispositif voilà très bien mon idée c'était de faire un film qui parle du génocide mais qui aille au-delà quelque chose qui soit dynamique et qui intéresse le public et surtout un public international parce que nous les Arméniens nous connaissons notre douleur tout cela ça nous est familier nous connaissons notre histoire au moins plus ou moins et en tant que réalisatrice de documentaire c'était très important pour moi de faire parler Aurora elle-même ça a été une décision que j'ai prise tout de suite de conserver son témoignage il faut qu'elle qu'elle raconte son histoire il fallait qu'elle raconte son histoire et il fallait que le témoignage soit personnel il fallait pouvoir la voir parler partager ses émotions sa tristesse sa joie et c'était vraiment l'objectif de mon travail dans le film nous avons choisi les moments clés où selon nous nous avons décidé qu'elle devait rester dans le film et bien sûr le film de 1919 c'était évident pour nous que nous allions en conserver des morceaux c'est un document historique finalement qui a été filmé pendant que le génocide était encore en cours ce n'est pas simplement le premier film sur la violence c'est le premier film de l'histoire de ce genre de violence qui est filmé pendant qu'elle survienne donc nous l'avons nous avons intégré ces séquences au moment où c'était pertinent dans l'histoire d'Aurora en tant qu'outil visuel si vous voulez mais pour le reste ce n'est pas les gens ne trouveront pas intéressant de simplement regarder une vieille dame raconter son histoire et c'est là que l'idée de faire un film d'animation et bien cela nous a sauvés parce que c'est un média unique en son genre les films d'animation permettent d'ajouter une couche artistique au documentaire c'est un langage créatif si vous voulez qui nous a permis d'illustrer les événements mais également de jouer avec des symboles des souvenirs d'utiliser des couleurs et de rendre son histoire plus vivante finalement et de présenter son histoire à travers différentes couches bien sûr cela a été très difficile pour nous réalisateurs de documentaires de produire plus de 75 minutes de films d'animation mais bon vous avez vu le résultat est-ce qu'il a été assez vite et évident pour vous que vous auriez recours à la voix off sachant que ce n'est pas un choix forcément évident d'autant plus que la voix off parle à la première personne du singulier donc le je non I donc au fond à la place de ou au nom d'Aurora et lorsque l'on connaît son histoire que l'on perçoit ici dans votre travail j'imagine que ça ça a donné lieu à quelques réflexions de votre part avant de déterminer ce choix est-ce que je me trompe ça n'a pas été une décision facile mon objectif principal c'était de raconter son histoire et je voulais que le public puisse établir un lien avec elle ce n'est pas un documentaire historique ce n'est pas un documentaire pour la télé si vous voulez nous ce que nous voulions c'était que la jeune Aurora et sa voix soient comme des souvenirs de la vieille dame que l'on voit à l'écran et nous avons créé le récit qui est prononcé par la jeune Aurora à partir de récits historiques donc ça s'appuie sur des récits soit historiques soit personnels ce n'est pas moi qui ait créé ce qu'elle dit nous voulions créer une jeune Aurora qui est en quelque sorte un souvenir de cette vieille dame donc c'est un choix artistique afin que le public reste dans l'histoire nous avons travaillé non pas avec une actrice mais avec une jeune femme qui parle exactement ce même dialecte et nous avons fait un casting avec plus de 800 personnes d'ailleurs pour trouver la voix qui correspondrait le mieux à la voix d'Aurora cela a été particulièrement difficile nous avons fait énormément de prise pour qu'elle puisse raconter l'histoire pas simplement lire un script on voit bien qu'un des enjeux dans cette problématique de la représentation tant des violences que du sujet c'est évidemment comment dire le défi très complexe de représenter lire le non-représentable l'irréprésentable en évitant de reproduire la violence et il s'agit là quand même d'une histoire d'abus je crois parce que en tout cas personnellement j'ai ressenti cette question de l'abus du début à la fin c'est à dire l'abus non seulement sexuel mais l'abus les abus dont elle fait l'objet dans sa période américaine par la suite et donc c'est intéressant parce que justement le choix de vos différentes strates visuelles peut-être est un moyen de répondre à ce défi cinématographique et au-delà humain et alors dans la lignée puis ensuite on donnera la parole au public je suis sûre que vous aurez des questions complémentaires je me suis demandé alors c'est un peu je vais vous provoquer peut-être un petit peu volontairement mais je me suis demandé pourquoi le choix de ce titre parce que Aurora Sunrise alors on comprend bien parce qu'Aurora signifie Sunrise qui signifie Archa Lewis son vrai nom son prénom Archa Lewis auquel elle tenait beaucoup hum donc on voit bien la mise en abîme mais pourquoi Aurora Sunrise alors qu'en fait en tout cas dans ma perception on verra comment aussi réagit le public il ne s'agit pas tant d'un Sunrise mais ce qui se passe après le contexte de l'Empire ottoman et du génocide peut être perçu comme la poursuite et la continuation de la violence autrement et en tout cas d'un processus de disparition parce qu'au bout du compte elle disparaît elle disparaît puisqu'il y a différentes formes de disparition et on l'a fait taire on l'a fait taire paradoxalement et on sait d'ailleurs qu'elle mourra dans des conditions absolument sinistres et dans une tombe restée anonyme je crois qu'elle a été réhabilitée mais pendant des années elle était en fait dans une fosse commune aux Etats-Unis donc oui pourquoi Aurora Sunrise même l'affiche en fait représente la chute on la voit chuter donc cette évolution dans un certain darkness ce darkness j'aurais été très curieuse de savoir comment vous vous l'avez combiné avec ce choix de parler de Aurora Sunrise oui et non sa vie a été très dure pas seulement au cours des années que j'ai filmé ici mais même après pendant toute sa vie et dans toutes ses actions elle a lutté contre cette obscurité elle ne s'est jamais laissée happer par cette obscurité et pendant cette période de 5 ans que j'ai filmé elle n'a pas seulement survécu au génocide elle n'a pas seulement resté en vie elle n'a pas seulement aidé d'autres personnes en gardant cette lumière en elle mais lorsqu'elle est arrivée aux Etats-Unis c'était très difficile pour elle elle devait revivre un traumatisme terrible revivre ces jours terribles pendant la production du film et après elle avait deux objectifs le premier aider les autres qui liaient son caractère et ainsi parler du génocide arménien pour aider d'autres orphelins et elle a accepté de jouer dans le film parce qu'elle savait qu'une partie des recettes du film irait à des activités humanitaires au Proche-Orient et enfin elle voulait retrouver son frère et c'est au bout de ce chemin ardu qu'elle a fini par décider elle a également retrouvé sa soeur et avec ce film elle a vraiment réussi à lever des fonds pour des orphelines donc je ne pense pas qu'elle ait été happée par l'obscurité au contraire elle a atteint des objectifs lumineux et avec ce film nous mettons à nouveau son histoire dans la lumière donc ce jeu de mots sur son prénom et bien c'est un lever de lever de soleil c'est l'aube et c'est un choix personnel moi je veux que cela reste une flamme qui brille dans le souvenir de tous merci beaucoup merci infiniment je pense qu'il est temps de donner la parole au public manifestez-vous il y a un micro qui circule en bas un autre au balcon n'hésitez pas à vous manifester à la fin du film Aurora demande la redevabilité elle spécifiquement on a l'impression qu'elle demande la création d'un tribunal pour rendre redevable l'état turc votre film porte sur le génocide et sur l'histoire d'Aurora mais pourquoi avez-vous fini le film ainsi et quel était votre objectif merci je vous remercie de la question à mon avis il est très important de transmettre l'opinion d'Aurora c'est ce que j'ai fait à la fin j'étais très touchée de l'avoir rencontrée de ce qu'elle a partagé même à la fin elle est très elle est restée très humaine elle ne cherchait pas à se venger c'était très important pour moi elle souhaitait simplement que justice soit faite nous savons que le génocide à ce jour n'est pas reconnu par la Turquie ni par bien d'autres états non plus et en demandant la justice je pense que nous avons transmis un message important au public d'aucuns disent que si vous poignardez quelqu'un et que vous enlevez le goutou ce n'est pas du progrès il n'y a pas de progrès il est donc à mon avis très important qu'Aurora elle-même fasse passer ce message au monde entier merci beaucoup une autre dame qui souhaite prendre la parole Bonjour Ina merci infiniment de ce film extraordinaire j'ai une question après la première présentation de votre film l'endredi dernier nous avons eu un débat qui portait sur l'humiliation dans cette même salle l'un des trois membres du panel un professeur français a déclaré que ce n'étaient pas les turcs qui étaient responsables du génocide arménien mais quelques individus qui détenaient le pouvoir quel est votre avis par rapport à cette déclaration et pour ceux qui n'étaient pas présents le vendredi dernier ce débat portait sur l'humiliation et aucun des trois membres du panel n'a créé un lien entre le génocide et l'humiliation la non reconnaissance du génocide arménien par le monde entier merci de cette question je pense qu'Aurora a répondu à cette question dans les derniers mots les dernières paroles que nous avons entendues de sa part nous attendons tous que justice soit faite et le premier pays dont nous l'attendons par rapport à ces événements historiques et nous avons beaucoup de preuves c'est la Turquie un autre exemple à savoir l'holocauste pourquoi l'Allemagne est-elle responsable de l'holocauste les autres génocides les autres génocides ont tous des états responsables alors que dans notre cas le débat se poursuit est-ce que c'est la Turquie est-ce que de quel état s'agit-il nous avons nous avons de justice pour que nous puissions guérir pour que nous puissions surmonter notre douleur merci beaucoup madame bonsoir merci du film merci d'être là j'ai deux questions la première porte aussi sur le titre du film la deuxième question porte sur Aurora je me suis demandé si vous aviez envisagé à un moment donné de changer le titre et d'utiliser son prénom arménien c'est une question ridicule de ma part je serais absolument incapable de prononcer son prénom je ne m'en souviendrai qu'en l'écrivant après avoir vu le film je comprends donc parfaitement pourquoi vous avez choisi le prénom occidental d'autant plus qu'elle a choisi de se faire appeler Aurora pendant sa vie mais je me demandais si voilà si c'était pour permettre aux occidentaux de se souvenir du film et de son prénom ma deuxième question porte sur la violence sexuelle et sa représentation dans le film je ne sais pas si mes souvenirs sont bons vous me corrigerez si ce n'est pas le cas mais si je ne m'abuse il n'y a jamais une illustration ou une représentation détaillée de la violence sexuelle j'ai en tête très peu de films peut-être deux films avec une représentation détaillée d'un viol alors je ne critique pas le choix qui a été fait de ne pas montrer un viol et de ne montrer qu'une ombre alors qu'elle est assise sur le lit mais je trouve intéressant que l'on puisse allumer la télé à tout moment de la journée voir des gens qui se font assassiner voir du sang et d'autres types de violences alors que rarement on voit des films qui représentent la violence sexuelle je voulais avoir votre opinion votre avis là-dessus pourquoi c'est comme ça sans dire on sur sûrement sur le genre de spectateurs sur les spectateurs qui regardent ce genre de film et puis sur les autres types de violences aussi parce que sinon je pense qu'on le représenterait plus souvent je vous remercie je pense que vous avez déjà répondu à la première question c'est un prénom très difficile à prononcer en arménien mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle j'ai décidé de ne pas utiliser ce prénom c'est simplement parce qu'elle avait décidé d'utiliser le prénom Aurora c'est un nom qu'elle a choisi qu'elle a accepté et elle est décédée en portant ce nom aussi c'est la raison pour laquelle j'ai gardé ce prénom pour le titre du film mais vous verrez vous aurez constaté qu'elle utilisait son prénom au début et que le film utilise son prénom arménien tout au début du film par la suite nous changeons le prénom quand elle fait ce choix quant à la violence sexuelle dans mon cas ce n'est pas seulement la violence sexuelle mais aussi la violence de façon générale j'essaye d'éviter le plus possible toute représentation directe et claire de violence dans mes films ici nous avions la possibilité d'utiliser des symboles nous avons utilisé des symboles pour représenter le décès des différents membres de la famille ou l'ombre pour représenter la violence sexuelle dans le cas d'Aurora c'est une expression artistique et je pense que très souvent dans différentes formes d'art et dans le film dans le cinéma surtout le fait de symboliser la violence est très souvent plus fort que de représenter la violence de façon directe je pense que c'est le cas dans d'autres films d'ailleurs aussi j'ai quelques souvenirs de films avec des scènes de viol en lien avec le Holocaust ou d'autres génocides c'est un choix très personnel en lien avec l'histoire mais si nous ne représentons pas ces événements et bien nous ne sommes pas fidèles à l'histoire en revanche la façon dont nous le représentons est personnelle parce que ça rejoint la problématique de départ réfléchie justement par Ina qui est comment faire pour représenter la violence sans reproduire cette violence et sans reproduire l'abus et Ina vous parliez de l'usage et vous mentionnez aussi des ombres ou des symboles mais il y a aussi la violence elle est clairement représentée dans quelque chose de très graphique qui est les visages et les regards parce qu'ils sont le miroir de cette violence et je me souviens je pense que ça marque ça marque son visage et son regard à elle de même que celui par exemple des enfants c'est vraiment un miroir leur regard ça n'est pas moins fort du tout oui il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole merci ma question porte sur le souvenir et je me demande si vous pensez que nous devons être pleinement conscients et avoir de très bons souvenirs dans le monde d'aujourd'hui alors j'ai d'autres exemples en tête par rapport à ce génocide arménien nous voyons des gens qui font des dons après avoir vu ce film on est choqué aussi et on a envie de s'en souvenir mais si on compare ce que nous vivons aujourd'hui à ce que les gens vivaient à l'époque et bien qu'allons-nous faire est-ce que nous devons nous souvenir est-ce que nous pouvons nous souvenir de ce qui s'est passé est-ce que nous devrions en faire davantage après ce film est-ce que nous devons encore agir ou pas je vous remercie de votre question en effet c'est ce qui s'est passé avec le film d'Aurora dans les années 20 le film a été oublié le sujet a été oublié et passé sous silence aux Etats-Unis la scène politique a évolué aussi et tout a été oublié alors aujourd'hui nous ne sommes peut-être pas suffisamment conscients nous devrions davantage nous reposer sur l'histoire apprendre grâce à l'histoire alors quelle que soit la forme que prend cette histoire artistique scientifique événements débat programme télévisé peu importe un seul film ne va rien changer mais ce film fait partie de notre conscience mondiale du passé alors très peu de choses ont changé ce dernier siècle et aujourd'hui 21e siècle nous sommes témoins d'histoires semblables l'Ukraine la Syrie l'Arménie nous avons connu une guerre en échelle en 2020 nous avons encore des problèmes de violences sexuelles nous avons encore des histoires absolument horribles alors un changement qui a eu lieu ce 21e siècle c'est que nous avons beaucoup d'enregistrements de films les médias sociaux rendent les images plus accessibles si nous ne tirons pas des enseignements de ce qui s'est passé il y a 100 ans et bien rien ne changera aujourd'hui j'espère j'espère donc très sincèrement que les histoires telles que l'histoire d'Aurora ou les histoires actuelles d'Arménie ou d'Ukraine aujourd'hui et d'autres guerres et bien n'auront plus lieu en tout cas pas si souvent si nous restons conscients et informés par rapport au passé peut-être que vous pourriez poser toutes vos questions ensemble et nous passerons aux réponses par la suite je crois qu'il y a au moins deux questions à la fin du film il y avait une scène plutôt intéressante où Aura nous dit que la justice ce n'est pas la justice par les armes ou le fil de l'épée mais c'est la justice par le verbe et dans le cadre du climat politique actuel vous avez vraiment réussi à faire revenir l'histoire d'Aurora dans notre mémoire collective êtes-vous satisfaite de ce film considérez-vous que c'est un succès même en l'absence de justice merci nous allons prendre une autre question pour qu'Ina puisse répondre aux deux en même temps il n'y a pas d'autres questions dans ce cas là vous avez la parole je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question si je suis satisfaite du succès du film je suis très contente que le film soit distribué partout dans le monde dans différents festivals et que les gens en Europe mais pas qu'en Europe bien sûr il y a le public formidable qui a vu le film aujourd'hui mais il y a également des gens en Colombie en Australie à Hong Kong qui peuvent regarder le film et découvrir l'histoire d'Aurora pour moi c'est ma mission que son histoire ne soit pas oubliée et faire passer le message de l'histoire du génocide arménien à travers son histoire à elle c'est également un film sur la violence contre les femmes la violence sexuelle pendant les guerres et ce film au fil du temps j'espère portera ses fruits et j'espère également qu'il sera un film éducatif que les gens pourront le regarder et apprendre des choses de l'histoire et de ce point de vue je suis ravie alors pour ce qui est des récompenses maintenant nous en avons reçu mais c'est secondaire pour moi l'essentiel c'est vraiment que le monde découvre notre histoire je pense que ça serait peut-être simplement intéressant avant de se quitter dans la lignée de ce que vous disiez Inna de contextualiser historiquement et juridiquement simplement pour dire qu'au moment de la sortie de Ravish Tarmenia ou de Auction of Souls le film muet de 1919 les vainqueurs de la première guerre mondiale les alliés sont assis autour d'une table à Paris c'est la conférence de paix de Paris et ils sont en train de définir ce qui deviendra la notion de crime contre l'humanité littéralement en 1919 à la lumière de ce qui se passe dans l'empire ottoman on parle alors de crime contre l'humanité et la civilisation et la civilisation disparaîtra plus tard mais là est l'origine de la création de ces concepts qui ensuite deviendront des concepts juridiques que vous connaissez et ce qui est d'autant plus intéressant c'est que dans les archives diplomatiques de 1919 au moment de cette conférence de paix post-première guerre mondiale c'est la première trace que nous avons officielle de l'inclusion des violences sexuelles commises particulièrement envers les femmes et de l'esclavage sexuel dixit comme forme des crimes contre l'humanité donc la temporalité que vous évoquiez Ina fait d'autant plus sens lorsque l'on contextualise et que l'on voit combien au fil des générations on est dans le même défi de pouvoir adresser juridiquement et politiquement des crimes de nature sexuelle qui étaient déjà pensés et intégrés comme des crimes de masse au moment de la sortie de Ravish Tormenia je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose merci de remettre cela en contexte effectivement je pense que c'est un bon mot de la fin parce qu'effectivement le film de 1919 dans tout ce contexte après la première guerre mondiale la guerre était en train d'évoluer le monde changeait il y avait encore des crimes et la conférence de paix de Paris était très importante en ce sens pas seulement en tant que pour parler de paix mais également pour ces aspects juridiques il y a des aspects qui concernent l'Arménie que nous avons également inclus dans le film Aurora s'est défendu elle a défendu ses droits les droits humains des femmes à un moment historique et le fait qu'elle soit prête à parler de sa douleur ouvertement cela a vraiment changé la donne cela a changé l'histoire cela a changé les droits des femmes et même dans l'histoire du génocide ça a changé des choses donc nous ne l'oublierons jamais et nous n'oublierons pas non plus les autres victimes merci infiniment Ina merci pour votre générosité votre présence et votre temps merci merci beaucoup on sent Ina we can feel a very strong attention on sent ici dans le public qu'il y a une véritable tension émotionnelle merci encore il nous reste à vous dire bonne soirée pour la suite je crois que nous devons libérer la salle mais la discussion les discussions pourront continuer dehors thank you again Ina thank you we're not criminals wow je pense que ça c'est un peu Sous-titrage ST' 501 ...